Ah messieurs, dames, j'ai l'impression que les gens ont oublié c'est quoi un jeu de From Software. J'ai l'impression que les gens ont complètement oublié c'était quoi Elden Ring. Je dis ça parce que le DLC Shadow of the Heart Tree, qui est considéré comme un des meilleurs selon les médias partout dans le monde, et également par The Witcher 3 qui sont CD Projekt Red et qui ont carrément dit félicitations pour avoir eu le meilleur score d'un DLC jamais sorti auparavant. Et avant, c'était eux qui l'avaient, The Witcher 3 avec Blood and Wine. Mais écoutez messieurs, dames, je sais pas qu'est-ce qui arrive avec les gens là, mais ils ont une mémoire courte en tabarnak. Ils ont oublié que Elden Ring c'est dur, c'est difficile, c'est un jeu From Software, pis si tu penses que Elden Ring ou Shadow of the Heart Tree c'est dur, va jouer à Sekiro, ok? Tu vas faire comme moi, tu risques de briser ta manette et tu risques de devenir fou, parce que c'est ce qui m'est arrivé à moi. Shadow of the Heart Tree est sorti et les gens ont tellement trouvé ça difficile, pauvres, ils ont trouvé ça difficile. Ils ont fait quoi? Ils sont allés sur Steam pour donner une mauvaise note au DLC. C'est quoi qui se passe, bro? Tu sais pas où est-ce que t'es? Je comprends pas. Même que c'est ça qui me tue le plus. C'est que Miyazaki, ok? Le directeur du jeu Elden Ring, pis de presque tous les jeux From Software également, a dit « Avec le nouveau DLC, on va avoir des nouveaux attributs, ok? » que tu pourras utiliser pour améliorer ton personnage, à le rendre plus fort, ce genre de conneries-là. Il l'a dit avant même que le DLC y sorte parce qu'il savait que le jeu allait être difficile pour tout le monde. Mais malgré tout, les gars, les gens continuent de chialer, les gens continuent de pleurer, ils disent que c'est difficile, bouhouhou, au point où est-ce qu'ils vont niquer même la note du jeu. C'est grave, les gars, man. Si Elden Ring, c'est pas pour toi, arrête de jouer, mon gars. Arrêtez de jouer, arrêtez de casser les couilles. Bref, messieurs, dames, on lit l'article parce que c'est un gros dossier, là. Moi, j'aime pas ça quand les gens, ils se plaignent parce qu'un jeu de From Software est trop difficile. C'est comme... T'étais où il y a 20 ans, ok? Moi, j'ai joué à Demon's Souls pour la première fois de ma vie, j'ai capoté, j'ai pleuré, ok? Back in the day sur la PS3, j'ai pleuré, là, ok? Tellement que c'était difficile. Et maintenant, vous pleurez à cause d'un pauvre DLC. Come on, bro. Qu'on lit l'article, man. Ridicule. Donc, messieurs, dames, regardez ce que Miyazaki a justement dit par rapport à Elden Ring et pourquoi le jeu est si difficile. Et comme ça, peut-être que vous ou vos amis ou peu importe, tu lui enverras cet article-là, ok? Et tu lui diras, justement, mon gars, c'est fait pour être difficile, Elden Ring, ou même le DLC. Et it is what it is, bro. C'est comme ça, on peut rien y faire. Check ce qu'il a dit. Si nous voulions vraiment que le monde entier joue au jeu, nous pourrions simplement réduire la difficulté. Mais il a également dit que ça casserait le jeu lui-même. Parce que le jeu, ok, des jeux de From Software, c'est fait pour être difficile, c'est voulu. C'est pour donner une certaine satisfaction à la personne. Une fois que tu complètes un boss, un niveau, une grotte ou peu importe, c'est fait pour un moment de satisfaction pour nous, d'accomplissement. Ce genre de connerie-là, tu vois, c'est comme ça, man, on peut rien faire, bro. Bref, regarde ça. Miyazaki déclare que baisser la difficulté afin de plaire à tout le monde n'était pas la bonne approche pour le jeu. Si nous voulions vraiment que le monde entier joue au jeu, nous aurions pu simplement réduire la difficulté de plus en plus. Mais ce n'était pas la bonne approche. Si nous avions adopté cette approche, je ne pense pas que le jeu aurait eu les mêmes résultats escomptés. Car le sentiment d'accomplissement que les joueurs éprouvent en surmontant ces obstacles est un élément fondamental de l'expérience. Les gars, vous n'êtes pas fiers d'accomplir des affaires que tu penses qui sont difficiles, que ce soit chez toi ou dans ta carrière ou aux études ou peu importe. Vous n'êtes pas fiers des fois d'avoir mis les efforts nécessaires et d'avoir accompli ce genre de trucs-là. Vous n'êtes pas fiers. C'est ça l'expérience From Software, Elden Ring, Demon's Soul, tous les Dark Souls, Sekiro, etc. C'est comme ça les jeux From Software. Et ce n'est pas nouveau. On a Internet. Vous avez Internet. Tu ne te renseignes pas un peu avant d'acheter un jeu pour savoir c'est quoi. Tu tombes dans le hype. Tout le monde dit « Ah, c'est super cool comme jeu, c'est sûr. » Fait que tu l'achètes. Maintenant, renseigne-toi un peu, bro. Je te jure, man. Des fois, on a Internet. On est censé être super évolué et intelligent. Puis des fois, j'ai l'impression qu'on est les plus stupides. En fait, je pense que ça a eu l'effet contraire d'avoir accès à Internet, toutes ces conneries-là. On est plus stupides qu'on l'était avant. Bref, ça, c'est une autre histoire. Et il termine Miyazaki par dire « Réduire la difficulté priverait le jeu de cette joie, ce qui, à mes yeux, briserait le jeu lui-même. » Mais ce n'est pas juste ça, messieurs, dames. Il y a également, je voulais vous lire un commentaire pour ceux qui jouent en ce moment à Elden Ring et qui trouvent que le jeu est trop difficile. Ceux-là, ceux-là qui sont allés commenter des avis négatifs sur Steam ou peu importe pour dire « C'est trop difficile, c'est trop difficile. » Regardez, je vais vous lire un commentaire d'un mec qui vous explique en détail Ça sert à quoi, justement, les bénédictions Scattertree, là, t'sais, parce que dans le DLC, ils ont ajouté des genres de talismans ou des trucs que tu peux utiliser pour rendre ton personnage plus fort. Et lui, il détaille, mon pour mon, ce que ça fait et comment ça peut vous aider. Donc, regardez, chaque fois que vous améliorez votre bénédiction Scattertree, vous obtenez une augmentation d'environ 4% de vos dégâts de base et de votre résistance aux dégâts. Le niveau maximum auquel vous pouvez l'augmenter est 20. Donc, si vous le maximisez, vous résisterez à environ 80% des dégâts que vous subissez. Tu comprends-tu? 80%, mon chum! Ça veut dire que t'es presque invincible, tabarnak. C'est juste qu'il faut que tu fasses de l'exploration, que t'ailles chercher ces fameux talismans ou ces affaires-là. Dans le DLC, moi, je suis pas encore rendu là parce que, bon, j'ai refait une new game. Chaque 40 heures, je suis pas encore rendu là, mais je suis bientôt là pour le DLC. Mais tout ça pour dire, ça veut dire qu'ils vous ont facilité les choses. En plus que ton personnage est super fort, parce qu'il faut que tu sois fort pour aller là, anyway. Donc, t'es fort de toute façon. Mais en plus de ça, ils vous ont donné comme un cheat code. Tu vois, un truc pour tricher un petit peu, pour te rendre encore plus puissante. Donc, vous n'avez aucune excuse de vous plaindre que le jeu est trop difficile. Arrêtez, là. Regarde, qu'est-ce qu'il dit? Et si vous vous précipitez à travers Headtree sans aller chercher ces fameux talismans-là ou ces conneries-là, ce cas du tree, là, vous allez vous retrouver dans un monde de souffrance. Ok? Parce que c'est comme ça, Elden Ring, c'est comme ça, les jeux From Software. Et les gars, si c'est pas pour vous, ben, joue pas à ce jeu-là. Puis arrête de te plaindre. Arrête d'envoyer des avis négatifs pour rien. Et essaye de briser une compagnie parce que t'es trop stupide pour savoir comment jouer à un jeu. Ok? Bon, t'es pas stupide, je m'excuse. Mais t'es juste trop nul. Ça, c'est mieux approprié, ça, je trouve. Il n'y a pas juste ça, messieurs-dames. Bandai et Namco, qui sont les publieurs du jeu et qui aident From Software dans la sortie, la majeure partie de leur jeu, ont également dit sur X slash Twitter. Regardez ce qu'ils ont juste dit. Moi, je vous l'ai traduit, mais c'est simple. Regarde. Ceci, ils ont juste écrit ça, là. Ceci est une suggestion pour améliorer votre bénédiction Scadu Tree. C'est tout! Ils ont juste écrit ça. Ils n'ont rien dit d'autre, bro. Ils n'ont pas dit comment jouer au jeu, comment battre un boss. Ils ont juste dit, pour les gens qui se plaignent, « Fais juste améliorer ta bénédiction Scadu Tree, bro. That's it. Have fun. Aie du plaisir avec le jeu. » C'est tout ce qu'ils ont dit. Et malgré tout, regarde ça, bro. Ça me fait mal au cœur parce qu'ils travaillent tellement fort, les gens de chez From Software. C'est genre les seuls bons développeurs qui nous restent, là. Arrêtez, arrêtez. Parce que là, vous en voyez, regarde ça, regarde ici, là. Regarde. Regarde. 66 % des 36 000 évaluations des utilisateurs ont raté ça. Genre, moyen. 66 %, c'est genre 6 sur 10, bro. Tu comprends-tu? Et si vous faites ça à From Software, ils vont revenir sur nous, man. Tu comprends-tu? Ils vont nous détester, nous, les joueurs, là. Faites pas ça. Soyez gentils avec eux, s'il vous plaît, là. Non, messieurs, dames. Tout ça, pour dire, là, il fallait que je parle de ça. Parce que si vous faites partie de ces gens-là, là, qui trouvent que le nouveau DLC Shadow of the Heart Tree est trop difficile, les jeux From Software sont trop difficiles, et malgré tout, t'achètes le jeu, là. Tu l'achètes, tu y joues. Et après ça, tu vas te plaindre parce que le jeu est trop difficile. Déjà, tout le monde le sait, les jeux From Software sont ultra difficiles. Mais si tu le sais, tu achètes quand même le jeu. Et ensuite de ça, tu vas te plaindre. Est-ce que ça va, bro? C'est comme si tu vas à l'épicerie, OK? Tu vas pour... Tu veux une banane. Tu veux manger une banane. T'achètes une orange. Après ça, tu vas te plaindre à l'épicerie. Wow! Pourquoi mon orange, c'est pas une banane? Est-ce que ça va? Ça va-tu dans ta tête? Est-ce que tu vas bien? Si c'est ça, ton comportement, tu devrais peut-être aller voir un psychologue. Et si tu es là pour te plaindre d'un jeu qui est trop difficile et que de base, il est censé être difficile, peut-être que tu devrais arrêter de jouer aux jeux vidéo. Ou peut-être que tu devrais jouer aux jeux comme Adibu. J'ai entendu également que Bluey a un jeu vidéo. Tu devrais peut-être jouer à Bluey. Ou ma recommandation, Peppa Pig. Il est dispo sur la Game Pass. Je l'ai vu hier avec ma femme. Il est disponible sur la Game Pass. Peut-être que ces jeux-là sont pour toi. Et même là, je ne sais pas, bro. Peut-être que les puzzles dans Peppa Pig vont être trop difficiles. Peut-être que Bluey, chercher ton ami va être trop difficile. Je ne sais pas. Mais ne joue pas à un jeu qui est de base difficile. Et après ça, tu vas te plaindre. Le jeu est difficile. Non, c'est con, bro. C'est quoi ça? On est rendu où? À chaque fois, j'ai des réactions de fou. Mais on est rendu où? On est rendu où? Dites-moi dans les commentaires, on est rendu où? Parce que moi, je ne comprends pas. OK? Expliquez-moi pourquoi les gens se plaignent que le jeu est trop difficile. Parce que moi, je ne sais plus quoi dire. Les gars, je... Ah! Ah! C'est tout ce que j'ai à dire. Bref, messieurs, dames, on se revoit dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour m'expliquer tout ce bordel-là. Pourquoi les gens se plaignent comme ça? Est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils vont bien? Dites-moi tout dans les commentaires. On se revoit dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Passez une excellente semaine. Et... Peace. Peace.